Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce webinaire consacré à la certification qualité des OPAQ, donc des organismes de formation et autres prestataires de services en formation concernés. Bonjour Iris. Bonjour, merci d'être là. Je suis très flatté et intéressé par votre présence et qui intéresse beaucoup du monde. Et donc nous allons étudier cet après-midi les conditions dans lesquelles vont se passer le transfert d'un système de référencement d'Atadog d'un système de certification obligatoire. En fait, à partir du 1er janvier 2021, si on n'est pas certifié avec le nouveau référentiel, on ne pourra pas bénéficier des fonds publics. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, le sommaire, très rapidement sur le sommaire, on va parler du référencement, donc comment on passe du référencement, d'un système de référencement, comme je l'ai expliqué, dans les catalogues des OPAQ, dont on ne parle plus aujourd'hui, à un système de certification qualité, avec ce référentiel national de la certification qualité et des certificateurs qui devront avoir été accrédités par le COFRAC. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ensemble cet après-midi. Alors, nous reverrons rapidement les 21 indicateurs du Datadog, et puis les 32 indicateurs maintenant du Réparatoire national de la qualité. Et les 32 indicateurs, on verra à qui il s'applique et comment. Pour les organismes de formation, par exemple, il y aura 28 indicateurs à part 32. Voilà. Le rôle du COFRAC, donc Comité français d'accréditation, et puis le processus de certification, comment cela se passe. Alors, là, pour l'instant, j'ai tout parlé. Donc, en fait, avec le système du décret du 30 juin 2015, nous avons six critères qualités. Avec la nouvelle certification France Compétences et avec la loi du 5 septembre 2018, nous allons passer à sept critères. En fait, on va reprendre les six critères existants et on va en rajouter un septième, que l'on verra tout à l'heure. Et dans le système Datadog, qui était un système, en fait, très utile, parce que ce sont des OPCA, des OPCA à l'époque, qui se sont regroupés ensemble pour nous donner un point d'entrée commun, plutôt que d'aller les voir séparément un par un pour leur répéter 21 fois la même chose. Et ils se sont mis d'accord sur une sorte de mini référentiel commun, en fait, avec ces 21 indicateurs. Donc, ici, dans Datadog, on passe de 21 indicateurs à 32 indicateurs dans la nouvelle certification. Encore une fois, les 32 indicateurs, ce sera différent selon que l'on est organisme de formation, qu'on est centre de prestation de bilan de compétences, ou que l'on est prestataire en VAE, ou bien que l'on est prestataire en apprentissage. Et donc, selon le cas, on n'a pas le même nombre de critères à valider. Donc, pour les organismes de formation en particulier, ce seront 28 indicateurs, et pas 32. Voilà. Alors, pour terminer sur ces diapositives, dans le Datadog, c'est bien les financeurs qui assurent la référenciabilité, qui assurent le fait de vous référencer dans leur catalogue, selon deux modèles, soit avec leur propre, c'est ce que dit le décret, soit avec leurs propres critères d'appréciation, soit si vous avez une certification qualité qui est optionnelle. Mais si vous avez une certification qualité, alors le Datadog, les 21 indicateurs sont déjà pré-remplis. C'est-à-dire qu'on n'a pas à redonner un Datadog ce qu'on a déjà donné à un certificateur. Là, on passe d'un système de référenciabilité à un système de certification. Iris. Donc, juste, je vois que les personnes cherchent le téléchargement. Ah, le téléchargement est en cours. Enfin, le document est téléchargé. Là, c'est Sana qui va répondre. C'est vrai, comment vous pouvez télécharger le document. Alors, petite précision sur le document PDF en téléchargement, il est plus complet que ce document que vous avez, la présentation que vous avez sous les yeux. Dernier petit conseil, pendant la conférence, évitez de cliquer sur les liens parce que vous quittez la conférence et il faut tout recommencer à zéro pour revenir. Donc, les liens sont cliquables dans le PDF. Vous irez voir les liens à la lecture du PDF. Voilà, pas de questions sur là. Il n'y a pas de questions, j'imagine, puisque c'est très factuel, j'ai envie de dire. Alors, dans ce nouveau système, vous avez, alors, le petit tableau qui est sur la gauche, il est quand même moyennement lisible là, mais vous l'avez dans le PDF très lisible. C'est les six critères du décret de 2015 d'un côté et les sept critères de 2018 de l'autre. Et vous verrez donc le nouveau critère qui s'ajoute, c'est le critère 6, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est en fait un critère qui dit, qui demande quelle est l'insertion de l'organisme dans son milieu socio-professionnel. Voilà, et donc c'est un nouveau critère. Les six critères précédents restent, mais ils sont présentés dans un autre ordre. Donc, le critère 1 devient le critère 2, le critère 2 devient le critère 3, le critère 3, le critère 4, le critère 4, le 5, et le critère 5 devient le critère 1. Et bien, le critère 0 devient le critère 6, c'est-à-dire que c'est un nouveau critère qui est ajouté, qui n'existait pas avant. Après, le critère 6 devient le critère 7. Donc, ça vous permet de retrouver ce petit tableau, quels critères en 2015 et où il se retrouve dans le système de certification de 2019. Voilà, les liens sont cliquables. Vous voyez le projet de décret de 2019 et le décret de 2015. Vous pouvez comparer les deux sans difficulté. Je continue, parce qu'il faut que l'on aille sur la question principale, qui est les modalités de certification avec le COFRAC. Alors, c'est important quand même d'expliquer comment tout cela va se passer. Alors, les critères, donc, cette diapositive résume à nouveau ce que je viens d'expliquer. Décret 2015, 6 critères, 21 indicateurs et une seule catégorie d'organismes de formation. Ici, avec l'arrêté de 2019, que l'on attend, vous aurez 7 critères, 32 indicateurs, et puis 4 catégories d'organismes de formation. C'est-à-dire, 4 catégories d'OPAC, en fait. C'est-à-dire, opérateurs, prestataires d'actions concourant au développement des compétences. Donc, on s'appelle maintenant des OPAQ. Mais nous sommes 4 types d'acteurs dans ces OPAQ. Les acteurs de formation, les organismes de formation en 1, les acteurs de bilan de compétence en 2, les acteurs de DAE en 3 et les acteurs de formation par apprentissage en 4. Voilà. Et donc, encore une fois, selon la catégorie, on n'aura pas le même nombre d'indicateurs à valider. Voilà le système qui vous attend pour l'avenir. Alors, pour l'instant, je n'en ai pas de questions. Donc, on va pouvoir, je vais laisser la parole. Deux questions. Deux questions, pardon. Une sur le DataDoc. Alors, si on est DataDoc, on doit compléter les 21 critères. C'est une question un peu plus haut. Et les chances de certification pour les CFA. Voilà. Et qui sont créés en 2019. Je vous laisse répondre pour les CFA ? Non, alors c'est moi. Pardon ? Alors, pour les CFA créés en 2019, je ne saurais pas répondre. Donc, je sais que le délai de certification est 1er janvier 2022. Contrairement aux autres prestataires qui devront être certifiés au 1er janvier 2021. Alors, pour ceux qui sont créés en 2019, je vous invite à attendre les textes réglementaires qui vont vous donner les modalités de transition. Et pour les nouveaux entrants, il y a des spécificités aussi dans les référentiels. Je ne sais pas ce qui est prévu. Enfin, il ne faut attendre les textes. Sauf si vous en avez connaissance. Voilà, donc pour les CFA, voilà. Alors, si on est OEF et école, si on est organisme de formation, ce sera 28 indicateurs. Alors, vous aurez ça dans le PDF avec un récapitulatif. Vous avez 4 colonnes sur la gauche. Et c'est comme ça dans le projet de décret également. Vous avez 4 colonnes sur la gauche avec l'indicateur de quelle est la première colonne, c'est organisme de formation. La deuxième colonne, c'est bilan de compétences. La troisième, c'est les GAE. Et la quatrième, c'est la quatrième seulement qui accapre les 32 indicateurs à remplir, c'est apprentissage. Juste sur les questions sur le datadoc, en fait, aussi bien les datadocés que les certifiés aujourd'hui vont devoir passer sur le nouveau dispositif. Donc, on va revenir dessus. Je pense que Michel va expliquer plus en détail. Mais n'essayez pas de transposer ni les critères, ni ce que vous devez compléter, parce qu'on sera sur une nouvelle certification. Donc, on sera sur un autre système. Donc, on va parler de ce nouveau système. Voilà, les critères restent les mêmes, mais les indicateurs changent. C'est ça qui va être important. Et puis surtout, vous aurez l'obligation d'avoir un audit en face-à-face avec un auditeur, lequel auditeur devra faire partie d'un organisme certificateur qui aura été accrédité par le coffrat. Tout à fait. Donc, on va rentrer dans une différence entre accréditation et certification. Donc, en fait, la loi du 5 septembre 2018, elle dit que désormais, donc à partir, en tout cas, avant le 1er janvier 2021 et 2022 pour les CFA, tout prestataire de formation qui souhaite bénéficier des fonds publics doit être certifié par un organisme certificateur accrédité par le coffrat. Donc, à ce jour, nous avons reçu depuis septembre plusieurs demandes d'organismes de formation pour être soit certifié par le coffrat, soit accrédité par le coffrat. Donc, il y a une grosse confusion entre ce que veut dire la certification et ce que veut dire l'accréditation. On n'est pas au même niveau de contrôle. Donc, l'accréditation, c'est une attestation de compétence que l'instance nationale d'accréditation va donner à un organisme qui réalise l'évaluation de contrôle de conformité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Concrètement, vous avez un laboratoire qui va tester la solidité de jouets. Il va faire cette analyse en fonction de règles qui sont définies. Cet organisme, pour qu'on puisse s'assurer que ces tests sont fiables et qu'il le fait en toute impartialité, il doit être accrédité par le coffrat. Donc, le coffrat, en France, va attester que cet organisme, ce laboratoire, a la compétence pour faire ce test et dispose de l'impartialité nécessaire pour réaliser ces tests. Ce n'est pas parce que le fabricant, je le connais, donc je mets que le test est bon, etc. Donc, l'accréditation, c'est une attestation de confiance. Pour le laboratoire, aussi d'analyse médicale, quand on fait votre prise de sang, donc ces tests sont fiables parce que cet organisme, ce laboratoire est accrédité par le coffrat. La pompe à essence, les litres qui défilent par rapport au prix, on sait que c'est fiable parce qu'il y a un organisme d'inspection qui est accrédité par le coffrat. Donc, il y a un organisme qui réalise le contrôle de conformité et il y a l'accréditation qui va dire que cette vérification de contrôle de qualité est fiable. Donc, ça, c'est l'accréditation. Ensuite, vous avez la certification. Donc, la certification, on dit devant le jargon, c'est l'étage en dessous, c'est-à-dire qu'il y a, la certification, c'est une procédure qui va vérifier, qui va permettre d'attester de la conformité à un référentiel, à une norme, à des directives, à des règlements, peu importe le nom qu'on donne, à des exigences pour la conformité d'un produit, d'un service, d'un processus. Donc, on va tester qu'un produit est conforme, donc, le jouet conforme, qui l'a dit, le laboratoire, ce laboratoire, il se délivre une certification. Ça peut être un marqueur, le CE, etc. Donc, il y a la certification, c'est le premier niveau, et ensuite, il y a le contrôle de ce contrôleur, en quelque sorte, qui est l'organisme d'accréditation. Donc, il y a plusieurs moyens de vérifier cette conformité. Je vous ai parlé de tests, d'essais, d'analyses, mais ça peut être aussi par des audits. Donc, des audits qui sont réalisés par des auditeurs, donc, au sein même des prestataires de formation, donc, ce ne sera pas à distance, ni par manière documentaire exclusivement. Donc, il y a une vérification par cet auditeur, suite à un entretien avec le prestataire, pour obtenir des preuves de conformité, de conformité au référentiel national. Donc, ces audits, ce sont des interviews, et avec une méthode, cette méthode doit être répétable à n'importe quel organisme. Donc, vous avez peut-être connu, pour certains, des contrôles GIE, des audits d'inspection, des contrôles, peu importe le nom qu'on donne, ce n'est pas vraiment des auditeurs. Un audit, il est fait par un organisme tierce partie, donc, indépendant de l'organisme qui a audité, par rapport à une méthode qui est définie, qui est établie, et qui doit être répétable, pour ne pas avoir de discrimination entre les différents organismes qui sont contrôlés. Voilà. Donc, en France, il n'y a que le COFRAC qui peut délivrer l'accréditation, tout simplement parce qu'il y a un règlement européen qui dit qu'en Europe, chaque État membre ne peut avoir qu'un organisme d'accréditation. Donc, dans d'autres pays du monde, il peut y en avoir plusieurs, vous prenez les États-Unis, le Japon, le Canada, c'est un marché, il y a de la concurrence, on est sur un côté un peu business. En Europe, non. En Europe, il n'y en a qu'un par pays. Donc, comme ça, c'est réglé, il n'y a pas de concurrence. À partir du moment où le pays est capable, l'instance nationale est capable de délivrer l'accréditation, on ne peut pas aller faire le travail à sa place. Donc, en tant qu'organisme d'accréditation, je vous ai dit, on va contrôler, attester l'impartialité, la compétence des organismes qui prétendent à l'accréditation. Donc, il y a un cycle, comme un peu un cycle de certification, dans un premier cycle, les organismes sont accrédités pendant 4 ans et ensuite, ils sont accrédités pendant 5 ans et ainsi de suite. Et ils sont contrôlés tous les ans pour le premier cycle, tous les 15 mois à partir du cycle suivant. Donc, quand je dis contrôle, c'est qu'ils sont évalués sur place par des évaluateurs du COFRAC. Donc, de la même façon que les certificateurs vont auditer les prestataires, nous, on va auditer les certificateurs. Donc, le COFRAC aussi, il est audité. Donc, c'est l'instance suprême en France, certes, mais nous avons des homologues et donc, nous avons des évaluateurs du monde entier qui transitent et qui vont évaluer, donc, les pairs sur la base d'une norme internationale qui est la 17.011 que tout organisme d'accréditation doit respecter dans le monde entier. Au-dessus de cette norme, il y a également des règles internationales et des règles européennes auxquelles le COFRAC est aussi soumis. Donc, comme tous les autres pays d'organisme d'accréditation. Donc, cela existe parce qu'il y a des reconnaissances internationales pour l'accréditation. Donc, un organisme accrédité pour une norme, cette norme est la même utilisée en Inde, en Chine, au Brésil et en Afrique, etc. Donc, ce sont des normes internationales ISO qui sont donc reconnues de façon internationale. Voilà. Très bien, on prendra un petit peu des questions après. On finit, on continue ou on peut déjà répondre un petit peu à quelques questions. Ça dépend de la nature. Alors, quelle est la procédure pour devenir organisme certificateur ? Oui, ça, je vais t'en répondre. Alors, la première chose, donc, pour celui qui veut ouvrir un organisme de certification à partir de zéro, c'est de prendre connaissance de la norme ISO internationale qu'il doit respecter. pour le dispositif en question, puisqu'il y a plusieurs normes, c'est la 17065. Donc, vous allez pouvoir acheter cette norme soit sur le site de l'ISO internationale, soit la boutique Afnor. vous tapez ISO CEI 17065. C'est la norme pour les produits, services et processus. Donc, vous devez déjà être conforme à cette norme et ensuite, vous devez envoyer une demande d'accréditation au COFRAC. Alors, attention parce que la norme, elle donne des activités incompatibles. On ne peut pas avoir une activité de conseil et vouloir être organisme et un certificateur en même temps. Donc, il y a plusieurs exemples exigences dans cette norme qui vont vous dire si vraiment vous êtes en mesure d'être organisme et certificateur. Ce n'est pas aussi simple que cela voudrait. Nous avons beaucoup de demandes et quand les gens se confrontent à leur norme et se disent que finalement, ils ne sont pas en mesure de devenir organisme et certificateur. Donc, vraiment, la première étape, c'est d'être conforme à la norme, d'avoir une structure, un dispositif de préservation d'impartialité. Il faut quand même une grosse structure pour être organisme et certificateur accrédité. Je compléterai en disant que vous avez déjà un certain nombre d'organismes certificateurs dans la liste, des listes du CNEFOF qui sont déjà accrédités par le COFRAC. On va en reparler. Ça ne veut pas dire qu'ils sont déjà accrédités sur la nouvelle certification. On va en reparler après. Mais vous avez déjà un certain nombre d'organismes et de formations qui sont accrédités par le COFRAC. Je crois qu'il y en a une dizaine dans les 53 certifications recensées par le CNEFOF. Tout à fait. On me parle d'auditeurs accrédités. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Un auditeur, soit il travaille pour un organisme certificateur et en quel cas il a postulé l'organisme certificateur à juger qu'il avait les compétences nécessaires et ça n'a rien à voir avec le COFRAC. Soit il veut postuler en tant qu'évolataire pour le COFRAC et à ce moment-là effectivement c'est nous qui qualifions. Donc il n'est pas possible de travailler pour le COFRAC sans avoir été qualifié par le COFRAC. Donc il faut envoyer une candidature au COFRAC. Et puis c'est la même chose chez un organisme certificateur. Il n'est pas possible de devenir auditeur sans avoir eu une formation d'auditeur et sans avoir été bien évidemment qualifié et avoir donné ces qualifications comme auditeur. Oui donc pour postuler pour un organisme de certificateur il suffit d'envoyer un CV. C'est un recrutement classique. Alors pour répondre à la question sur vous créez un organisme de formation est-ce que vous pouvez est-ce que vous devez passer par le DataDoc ? C'est un sujet un petit peu annexe mais moi je conseille toujours de faire du saut de comptons dans le DataDoc et de passer directement à une certification même une certification version CNEFOC actuelle puisque vous aurez un avantage pour passer à la nouvelle certification RNCQ référentiel national de la certification qualité avec un organisme certificateur accrédité COFRAC c'est que vous aurez une demi-journée d'audit et non pas une journée si vous avez déjà la certification CNEFOC. il y a beaucoup de questions qui vont être répondues après je regarde le contenu on n'y est pas encore on va y venir vous anticipez sur la suite donc on passe à la suite oui alors c'est la bonne donc il y a aussi beaucoup de questions qui nous ont été parvenues entre on parle de programme de certification on parle de programme d'accréditation quelle est la différence entre les deux qui doit respecter quoi à quel niveau etc donc l'organisme certificateur il doit respecter le programme d'accréditation donc concrètement c'est la norme donc celle dont je viens de vous parler donc la 17065 la norme de processus produit service les décrets les arrêtés le référentiel donc évidemment tous les textes réglementaires d'application à la loi du 5 septembre plus le complément des organismes certificateurs puisque pour quelques détails qui n'auront pas été formulés dans ces textes réglementaires ce sont les organismes certificateurs eux-mêmes qui vont devoir ajouter des spécificités pour le programme de certification donc ce qui concerne en tant que prestataire de formation évidemment vous ne devez pas être en compromis à la norme d'accréditation c'est pas votre problème ça c'est le certificateur en revanche vous devez prendre à bord donc les décrets les arrêtés et le référentiel et le complément donc des organismes certificateurs chez qui vous allez postuler donc qui auront leur propre procédure leur propre processus évidemment pas en contradiction avec les textes élémentaires donc ça constitue le programme de certification donc concrètement ce sur quoi vous devez être conforme donc on oublie les 21 critères de DataDrop on oublie les exigences actuelles demain une fois que ces textes seront sortis ce sont ces textes qui doivent conduire votre démarche de certification même si je pense que Michel va avoir des pouces en détail le système actuel va coexister sera valable jusqu'à donc à l'échéance ce qui est prévu dans la loi juste par rapport à ce que les organismes certificateurs peuvent compléter donc les textes de la DGFP sont quand même assez exhaustifs par rapport aux critères vous allez voir dès que ça sera publié en revanche il peut toujours avoir quelques éléments pour lesquels il laisse de la marge à l'organisme des certificateurs je vais prendre un exemple je ne sais pas s'il est toujours valable mais un audit sur site un audit à distance par exemple si le texte ne le définit pas l'organisme certificateur devra lui-même définir ses règles et dans ce cas évidemment chaque organisme certificateur aura ses propres règles et ça peut être l'un des critères pour vous préjanteur de formation pour choisir entre les certificateurs parce que vous avez évidemment les critères prix le critère commercial le relationnel etc mais vous avez aussi les petites procédures des organismes certificateurs je vous invite à en prendre connaissance effectivement avant de vous engager dans une certification peut-être aussi des options par certificateur en plus je pense en particulier aux certifications nécessaires quand on est par exemple en santé sécurité au travail ou sécurité 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 des objets combinés c'est-à-dire qu'on a un tronc commun qui est référentiel national de la certification qualité et puis si je suis organisme spécialisé en santé sécurité il faut que j'ai l'agrément du CNAPS et en plus une certification spécialisée donc on risque quand même de retrouver les certifications spécialisées du CNEPOP en option en plus du tronc commun donc là aussi on aura un marquage concurrentiel qui peut être important et je pense aussi à la certification de personne par exemple pour ICTF qui peut aussi être une façon de compléter un complément du référentiel national qui est un tronc commun c'est parfait donc juste pour résumer cette slide puisque je vois qu'il y a une question donc apparemment c'est pas très clair encore le programme de certification ce sont tous les textes auxquels doit se conformer le prestataire de formation qui prétend à cette certification donc tous les tests qui vont sortir donc normalement il y a deux décrets deux arrêtés et le référentiel qui s'appelle guide et qui va être publié sur le site du ministère tous ces documents là vous devez les lire prendre en compte et se mettre en conformité et si vous êtes organisme certificateur donc ce sont tous ces textes là plus la norme d'accréditation donc les autres c'est très technique mais c'est important de bien comprendre cette mécanique cette articulation qui est très différente du système de référencement que nous connaissions avant avec le CNEFOC qui finalement n'était pas spécialisé dans la qualité et n'était pas un accréditateur donc là on passe une étape supplémentaire en qualité dans la qualité j'ai envie de dire puisque les organismes de certificateur devront être accrédités par le COPRAC et faire accréditer leur façon de vérifier que le respect du référentiel national de la certification qualité il y a une double un double contrôle j'ai envie de dire c'est ça alors on me demande quand est-ce que les textes vont être publiés alors la DGFP nous avait dit à peu près mi-mai ça peut être mi-mai enfin mai je ne m'engage pas sous les délais de l'administration en tout cas c'est imminent je vous invite vraiment à suivre les GFrance et de se mettre vraiment à la page concernant ces textes bon vous connaissez déjà quand même l'essentiel des textes tout le temps il a été publié on a déjà les indicateurs vous trouverez dans le PDF ce document là qui est qui sont les sept indicateurs les sept critères et les 32 indicateurs quelqu'un me demandait enfin nous demandait qu'en est-il pour les organismes de bilan de compétences là je crois qu'on est à 24 indicateurs et pas 32 selon la catégorie on n'a pas le même nombre attention tous les textes qui circulent ne sont pas encore officiels parce qu'ils ne sont pas publiés ils peuvent être revus puisqu'ils passent par différentes instances de consultation au sein du ministère et le conseil d'état et le conseil d'état actuellement donc il peut y avoir des modifications donc ce qui circule vous donne une idée de ce qui va paraître mais attendez vraiment l'officialisation c'est la publication de ces textes que ça soit très clair c'est très important ça il peut encore y avoir des modifications et si ça traîne c'est aussi pour toutes ces obligations de vérification auprès du conseil d'état etc c'est pas la mauvaise volonté de la DGESP au contraire il y a énormément de consultations ils veulent que ça soit le plus consensuel possible donc il y a beaucoup d'instances qui aient consulté alors juste j'ai vu aussi on va passer la slide j'ai vu aussi on se demande quand est-ce qu'on peut être certifié quand est-ce que le certificateur peut postuler on n'y est pas encore donc pour l'instant le COFRAC donc avec la DGESP qu'est-ce qu'on a fait on s'est assuré que les textes qui vont publier sont conformes à la norme d'accréditation parce qu'évidemment il faut qu'il y ait une compatibilité entre ce qui est demandé dans l'un et dans l'autre ça c'est logique on doit s'assurer aussi que les critères du référentiel sont auditables mesurables et reproductibles donc ce n'est pas à la tête du client ni de l'auditeur il faut que ce soit objectif et factuel donc nous notre objectif c'est de s'assurer pas du niveau du référentiel on ne pourra pas dire le COFRAC ce référentiel il y a de telle qualité ou de telle qualité ça ne nous regarde pas ce qu'on regarde en revanche c'est est-ce qu'on est capable d'auditer des prestataires différents par des auditeurs différents tout en garantissant le même niveau de contrôle c'est exactement ça dont nous chargeons une fois que le COFRAC aura dit allez les certificateurs vous pouvez consuler au sein du COFRAC et ça ça arrivera quand les textes seront publiés pas avant on ne peut pas demander des candidatures si on n'a pas les textes sur lesquels ils vont postuler donc ça c'est clair donc on va évaluer ces organismes des certificateurs comme je vous ai dit par rapport à une évaluation qui va se dérouler au sein du certificateur mais avant il y a une étape très importante qui est dans la loi et qui pose beaucoup de questions j'ai vu dans les réseaux sociaux c'est par rapport à la recevabilité on a dit dans la loi qu'avec un organisme en cours d'accréditation par le COFRAC peut certifier des prestataires de formation et il y en a qui n'ont pas compris parce qu'ils ont estimé que c'était pas normal qu'un organisme en cours d'accréditation et pas accrédité puisse déjà délivrer des certifications alors c'est très important de comprendre le fonctionnement de l'accréditation le COFRAC va envoyer un évolateur mais si l'organisme certificateur n'a pas de client qu'est-ce qu'on va évaluer donc on doit évaluer sur du concret pour évaluer sur du concret il faut des audits du certicateur il faut qu'il y ait des audits du certicateur il faut qu'il y ait un système de démarsage donc le démarrage se fait comment ? l'organisme certicateur nous envoie un dossier complet il y a beaucoup de documents qu'on demande on vérifie par rapport à la norme s'il est conforme en tout cas par moyen documentaire si on estime que cette étape là est suffisante qu'il y a un niveau de conformité attendu à ce moment là on déclenche une évaluation et cette étape de recevabilité permet le certicateur de signer des contrats et de réaliser des audits nous le COFRAC on va vérifier que ces audits sont faits conformément donc au dispositif de la DGFT et donc le certicateur va pouvoir délivrer dans un premier temps des certificats sans accréditation sans le tampon le logo COFRAC une fois que l'organisme certificateur est accrédité il va réémettre ces certificats avec le logo du COFRAC pour autant le prestataire n'est pas pénalisé si le certificateur n'est pas encore accrédité puisque ces certificats sont valables pour les financements et même pour la question de qualité il ne sera pas non plus pénalisé si l'organisme à la fin n'aboutit pas à son accréditation puisqu'il pourra transférer sa certification valable à un autre organisme certificateur donc il continue le cycle il s'est arrêté et s'il n'a fait qu'un audit il n'a fait qu'un audit il n'a abouti à pas grand chose mais en tout cas il est prévu dans le dispositif effectivement qu'avec la recevabilité le certificateur puisse commencer à délivrer le certificat et vous en tant que prestataire vous devez vous assurer qu'il a cette recevabilité pour pouvoir postuler auprès de lui alors il faut savoir quels sont les organismes certificateurs qui ont eu cette recevabilité du coffrage donc une fois que ça sera fait évidemment puisque ce n'est pas le cas encore ça figurera sur une liste du ministère donc vous allez devoir trouver l'organisme certificateur dans cette liste donc celui de votre choix pour ensuite envoyer votre dossier de candidature pour la certification donc avant que les textes ne sortent avant que les organismes certificateurs ne possuient le coffrage et avant qu'il n'ait pas eu la recevabilité aucun prestataire ne peut être certifié donc ce que vous pouvez faire aujourd'hui c'est juste attendre les textes une fois que les textes sortent vous devez être conforme et une fois que vous êtes conforme vous postulez auprès d'un organisme certificateur qui a eu la recevabilité du coffrage j'espère que le schéma il est vous pouvez aussi anticiper et commencer quand même le processus de certification et c'est pas seulement moi qui l'ai dit c'est pas seulement commercial pour essayer c'est aussi la DGESP en particulier qui l'ai dit commencez déjà par les certifications CNEPOP parce que vous avez déjà mis le pied dans la certification qualité vous avez déjà répondu à 95% de ce qui vous attend dans le nouveau référentiel en gros 90% et donc vous aurez un seul nouveau critère qui va arriver on nous a demandé de décortiquer ce critère le critère 6 l'inscription du prestataire dans son environnement socio-économique donc ce que je veux dire c'est vous aurez les 6 critères actuels qui seront répartis de façon différente mais ce sont les mêmes et ce 7ème critère ce sera le critère 6 l'inscription du prestataire dans son environnement socio-économique voilà le prestataire réalise une veille légale et réglementaire sur le champ d'information professionnelle sur les évolutions des compétences des métiers des emplois dans ces secteurs d'intervention et en exploite les résultats le prestataire réalise une veille sur les innovations pédagogiques et technologiques permettant une évolution de ces prestations le prestataire mobilise les expertises qui est réseau nécessaire pour l'aider à accueillir former les publics en situation de handicap et lorsque le prestataire fait appel à la sous-prétence au portage salarial il s'assure du respect de la conformité du présent référentiel soit rapidement je vous l'ai dit vous les avez dans le PDF des indicateurs de ce critère voilà pour répondre à la question alors la version CNEFOP vous rentrez déjà dans la démarche qualité avec une certification CNEFOP actuelle ce que vous ne faites pas avec le datadoc avec le datadoc vous ben bon être datadocé n'est pas être certifié si vous voulez et on va revoir la répartition des certifications dans le datadoc après je lisais un peu les questions donc oui alors je l'ai dit on va encore redire mais visiblement ce n'est toujours pas clair ce qui existe actuellement donc le datadoc et les certifications CNEFOP sont valables jusqu'au 1er janvier 2021 pour tous les prestataires sauf les CFA pour lesquels vous avez un an de plus donc 1er janvier 2021 donc les certifications actuelles elles sont toujours valables pour l'obtention de fonds public jusqu'au 1er janvier 2021 après vous n'aurez plus de fonds public sauf à être certifié selon la réforme actuelle donc il faut impérativement être certifié sur le nouveau référentiel qui va sortir donc qui ne sera pas forcément très différent de ce que vous avez aujourd'hui puisqu'il se base quand même sur les 6 critères du décret 2015 donc la marche à faire si vous êtes certifié elle va être quand même moindre que pour les organismes qui sont uniquement bata-docs et pour ceux qui n'ont rien du tout voilà et c'est la raison pour laquelle on est sur une journée d'audit pour passer au référentiel national à cette nouvelle certification et quand on est avec une certification version CNEFOP 2015 on n'aura qu'une demi-journée d'audit et pas une journée ce qui est un avantage parce qu'on n'aura finalement que le septième critère à analyser l'audit ira beaucoup plus rapidement que pour quelqu'un qui est seulement data-doc ou rien du tout je veux juste comment savoir si les OC resteront accrédités il faut attendre qu'ils aient postulé s'ils postulent qu'ils aient une recevabilité et en fait ils reprennent le processus les organismes certificateurs accrédités aujourd'hui sur la norme 17065 pour un référentiel CNEFOP on va en parler plus tard mais je dépense les questions ils devraient quand même postuler un nouveau coffrage pour la même norme mais pour le référentiel national donc rien n'est acquis ce n'est pas automatique j'ai vu passer des mails dossiers qui essayent d'appâter des OF soit leur client soit d'autres pour dire c'est bon on est accrédités aujourd'hui donc demain tout va bien non ce n'est pas parce qu'il est accrédité aujourd'hui qu'il le sera demain il faut attendre la liste officielle sur le site du ministère oui alors il y a une explication aussi qui est très limpide quand on va sur le site du coffrac et qu'on regarde qu'on regarde sur le site du coffrac les charges certificateurs on dit ben voilà tel certificateur il a accrédité sur telle certification telle certification telle certification vous voyez c'est-à-dire qu'un organisme de certificateur n'est pas forcément accrédité sur toutes les certifications possibles et donc c'est pour ça que Iris nous explique que de toute façon ceux qui sont dans la... on peut s'attendre quand même que s'ils sont déjà coffracs ils ont déjà une expérience du coffrac et que quand même ils ne vont pas le découvrir donc ce sera quand même plus facile pour eux donc on peut s'attendre quand même ils ont déjà fait l'expérience une première fois ce sera quand même plus facile ils ont déjà la connaissance du coffrac et comment ça fonctionne donc ce sera sûrement qu'il n'y a pas de raison qu'ils rappellent les preuves mais tout le monde est au même niveau tous les certificateurs doivent repasser par le coffrac pour faire valider leur façon de certifier sur ce référentiel national de la certification qui a été mis par Transcompétence et si vous avez des mails dossés ça m'intéresse je vois qu'il y en a qui sont harcelés ça m'intéresse n'hésitez pas à m'envoyer ne vous inquiétez pas je ne communiquerai pas vos coordonnées c'est en interne j'ai vraiment besoin de savoir s'il y en a qui sont contre le règlement de la marque du coffrac sur l'accréditation donc ils doivent respecter s'il postule au coffrac ce règlement de la marque et visiblement donc il y en a qui ne respecte pas donc surtout n'hésitez pas à m'envoyer ces mails de la part des OC des OC et des organismes certificateurs oui pardon non mais je le précise ce sont les organismes certificateurs qui postulent pour pouvoir venir vous contrôler faire l'audit l'audit sur la base de nouveaux référentiels nationaux tout à fait on me demande mon mail alors c'est à la fin de la présentation à la fin de la présentation ne vous inquiétez pas vous aurez nos coordonnées donc on peut on peut en suivre du coup donc juste pour que vous soyez au clair de ce qu'on fait nous au sein des certificateurs parce qu'on me dit comment je vais faire pour choisir ils sont tous pareils etc alors effectivement ils suivent le même processus pour être accrédités donc le coffrac évalu selon la norme et le programme comme je vous ai dit donc tous les textes en rigueur il a une évaluation au sein du siège de certificateur donc nous missionnons minimum deux évaluateurs un caléptitien pour la norme et un évaluateur technique donc qui maîtrise le dispositif donc ils vont évaluer l'organisme certificateur au siège mais ensuite pour vérifier cette compétence sur le terrain notre évaluateur technique observe un audit chez vous prestataire de formation avec l'auditeur de l'organisme certificateur donc nous allons vérifier aussi si leurs auditeurs sont compétents donc ce n'est pas que sur dossier mais nous vérifions quand même comme ils travaillent est-ce qu'ils connaissent les procédures de l'organisme certificateur est-ce qu'ils disposent des documents pour réaliser son audit est-ce qu'il pose les bonnes questions est-ce qu'il obtient les bonnes réponses pour savoir si c'est conforme ou pas est-ce qu'il détecte les non-conformités donc tout ça le COFRAC vérifie donc l'organisme certificateur peut avoir des non-conformités lui aussi donc il va répondre au COFRAC donc ça c'est très important de savoir donc on essaye tous les ans de voir des auditeurs différents de tourner pour que ça soit représentatif donc on observe donc on va chez vous donc prestataire de formation évidemment vous êtes informé de cette présence du élévateur COFRAC il ne vient en aucun cas pour voir vos pratiques si vous travaillez bien si vous ne travaillez pas bien on est uniquement pour observer l'auditeur d'organisme certificateur et si lui par contre travaille bien chez vous oui c'est pas la même chose voilà ne soyez pas impressionné si jamais il y a un évaluateur COFRAC parce que ce n'est pas du tout votre structure qu'il est en train de regarder mais bien l'auditeur qui travaille de l'organisme certificateur oui c'est comme l'inspecteur dans les écoles il ne vient pas regarder comment travaillent les élèves mais comment travaille l'enseignant tout à fait donc on va vérifier que l'auditeur respecte les procédures le référentiel national voilà et ensuite vous avez évidemment les apprenants qui bénéficient donc de formation de VAE de compétences de contrat d'apprentissage par des prestataires qui sont certifiés selon le référentiel voilà je crois que j'ai tout dit voilà alors merci alors donc on a un peu terminé sur la présentation du système de l'articulation COFRAC organismes certificateurs organismes certificateurs organismes qui viennent contrôler finalement la façon de travailler des OPAC donc les opérateurs prestataires d'actions de compétences dont font partie des organismes de formation c'est pas le nouveau nom des organismes de formation c'est le nouveau nom de quatre catégories de prestataires et ces quatre catégories de prestataires leur action concourant au développement des compétences peut être éligible au financement public ou paritaire on me demande juste cahier de charge dans ma slide qu'est-ce que ça veut dire en fait c'est le référentiel ce sont les indicateurs avec le niveau attendu les preuves voilà c'est un équivalent de référentiel autre question comment être certifié au RSCF si vous parlez du référentiel du répertoire national là on est complètement hors sujet puisqu'on n'est plus dans la certification qualité mais dans la certification professionnelle c'est un autre sujet alors c'est vrai que par exemple pour le CPF une formation était digible au CPF si elle conduit à une certification professionnelle et si vous êtes éligible au CPF vous allez recevoir l'argent public donc vous devez avoir une certification qualité et on revient sur le système donc c'est bien le rapport entre la certification professionnelle et la certification qualité mais c'est deux types de certifications différents et bien on va continuer sur les certificateurs maintenant parce que Iris nous a indiqué un petit peu le je crois que c'est assez clair merci pour cette clarté cette clarté de l'organisation c'est important que tout le monde comprenne bien cette articulation maintenant donc les certificateurs aujourd'hui au niveau du CNEFOP on a 37 certificateurs qui portent 53 certifications et dans ces 37 certificateurs on en a 8 qui sont actuellement accrédités par le COFRAC alors encore une fois Iris nous a expliqué de toute façon on peut considérer que sur ce référentiel personne n'est accrédité donc tout le monde doit passer l'examen qu'il soit déjà accrédité par le COFRAC ou pas il faut aller passer l'examen devant le COFRAC pour dire voilà comment je vais travailler sur ce référentiel national de la certification professionnelle en formation professionnelle d'accord alors dans le nouveau dans le nouveau système avec France Compétences on aura N certificateurs pour l'instant on ne connaît pas leur nombre et qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue calendrier Iris à peu près des dates si on peut donner des étapes déjà longues oui alors ça dépend effectivement de la sortie des textes comme je vous ai dit donc si l'apparition de tous les textes y compris le référentiel donc complet c'est-à-dire le guide pour fin mai supposons donc le COFRAC va ouvrir le dispositif un mois après au plus tard donc on va dire au mois de juin donc les certificateurs pourront postuler à ce moment-là donc ensuite à l'étape de recevabilité dont je vous ai parlé dans laquelle on va étudier l'égibilité du certificateur mais aussi sa compétence pour pouvoir mener ses certifications pour qu'on puisse nous commencer à les évaluer donc j'imagine qu'on va commencer à évaluer les organismes certificateurs à partir de la rentrée donc puisque nous recevrons les dossiers de demande et nous ferons des allers-retours pour la recevabilité pendant l'été alors pas tout l'été il y a beaucoup qui seront en vacances mais en tout cas on estime début d'été on commencera à avoir les dossiers pour ensuite avoir des évaluations entre septembre et décembre pour les premiers pour ceux qui sont vraiment prêts qui sont déjà conformes depuis longtemps et qui s'engagent dans l'accréditation depuis un moment donc vous pouvez attendre à avoir quelques audits donc d'organismes de formation des prestataires en général au second semestre avant je ne crois pas du tout c'est quasi impossible ensuite effectivement il y aura très probablement beaucoup plus d'audits de prestataires donc l'année prochaine mais aussi d'évaluations COFRAC à partir de l'année prochaine donc en 2020 je pense que c'est là où vraiment on aura le gros le plus gros volume d'évaluations par le COFRAC même si on reçoit les dossiers en fin d'année les évaluations seront faites en 2020 donc il faut vraiment attendre que les certificateurs puissent commencer à travailler mais vous prestataires comme Michel a dit il faut enfin il faut vous préparer déjà à être en conformité dès que les textes sortent voilà et être déjà certifié on va voir le nombre de certifiés existants est un avantage évident juste une question lorsque un organisme certificateur sera dans la démarche et qu'il pourra commencer à faire des audits sur le nouveau référentiel est-ce qu'il devra arrêter de faire des audits sur le référentiel netop ou est-ce qu'il pourra continuer les deux alors la loi n'interdit pas la double certification c'est juste que les certifications CNEFOP deviendront des certifications volontaires donc elles n'ouvriront pas droit au fond public mais elles pourront être faites en couplage donc on appelle ça dans le journal des audits couplés des certifications couplées qui vont permettre des temps d'audit réduit pour celui qui bénéficie donc qui va finalement permettre de se distinguer vis-à-vis de ceux qui n'auront que le référentiel national après évidemment tout ça ça a un coût donc tout dépend de l'objectif du prestataire de formation donc c'est finance évidemment si le certificateur souhaite continuer donc oui voilà c'est une question qui m'a déjà été posée et donc voilà en tout cas il n'y a pas d'obligation de passer directement à la certification 2021 qu'on a comme ça puisqu'elle est obligatoire en 2021 bon là on rentre dans de la cuisine un peu technique mais c'est intéressant donc pour revenir à cette diapositive 37 certificateurs au niveau du CNEFOP là on ne sait pas combien mais certainement beaucoup moins au niveau de l'accréditation COFRAC et puis on avait 32 référentiels généralistes 21 spécialisés et bien là on n'en aura plus qu'un le même pour tout le monde de référentiel national de la certification qualité alors les certifications les certificateurs accrédités donc devront reformuler une demande d'accréditation on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises c'est à dire que les certificateurs sont tous à la même enseigne qu'ils soient déjà accrédités COFRAC ou pas et les premiers certificateurs aptes à lancer les premiers obits seront connus à l'automne 2019 c'est ce que l'on vient de vous dire alors est-ce qu'il y a des questions quelle démarche pour un indépendant un indépendant et un organisme de formation comme un autre à partir du moment où vous avez un numéro de déclaration d'activité et que vous recevez de l'argent public ou paritaire vous devez justifier une certification qualité si vous ne demandez pas de financement si vous intervenez en sous-traitance par exemple c'est pas vous qui recevez le financement c'est l'organisme de formation pour lequel vous intervenez donc il vous faut un numéro de déclaration d'activité ça c'est une obligation mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une certification qualité puisque ce n'est pas vous qui recevez l'argent mais votre sous-traitant votre donneur d'ordre pour la sous-traitance alors juste on me demande le référentiel non vous ne pouvez pas l'obtenir attendez les textes ça a été dit à plusieurs reprises alors le paysage de la certification aujourd'hui là vous avez un petit schéma aujourd'hui sur comment ça se passe le pourcentage donc de ceux qui sont inscrits dans le DataDocs de ceux qui sont certifiés et ça c'est par rapport à l'ensemble des organismes de formation des numéros de déclaration d'activité et bien vous avez seulement 8% de certifiés ce qui est quand même très peu d'accord et la répartition actuelle des certifications dans le DataDoc la plus importante est l'OPQF avec 28% ensuite vous avez les autres ICERT un certain nombre d'autres qui sont dans les 18% ensuite vous avez l'ICPF et PSI donc qui est à au niveau de 15% à égalité avec Bureau Veritas et puis vous avez SGS voilà donc ça c'est la répartition des certifications actuelles ça vous donne aussi une indication sur les plus gros ceux qui vont postuler forcément et qui quand même s'ils ne sont pas déjà accrédités auront quand même de fortes chances parce que aussi dans la démonstration c'est combien avons-nous de certifiés je veux dire un organisme de certificateur qui est inscrit à la liste du CNEFOC il y a une dizaine de certifiés n'a pas la même valeur qu'un organisme qui est sur le marché de la certification depuis les années 90 et puis qui est à 1000 ou 1500 certifiés c'est pas du tout la même chose c'est pour ça que cette répartition est importante juste par rapport donc aux organismes comment dire il y avait une question tout en haut je sais plus alors on va essayer de retrouver la question le critère 6 on essayera d'en parler après alors oui on a demandé est-ce que 60 000 à certifier en un an est-ce que ça paraît faisable bon c'est pas à nous de répondre mais il est clair qu'il y aura beaucoup d'organismes certificateurs donc qui seront accrédités donc contrairement au dispositif actuel vu que c'est une obligation nous aurons probablement beaucoup plus de demandes que ceux qui existent actuellement donc des organismes qui sont déjà accrédités par le COCRAC pour d'autres dispositifs des organismes qui se créent des organismes qui ne sont pas accrédités mais qui font quand même de la certification hors accréditation comme ISO 9001 par exemple qui n'est pas obligatoire en sous-accréditation donc qui ont quand même l'habitude d'avoir des démarches qualité donc il y aura un peu de tout alors pour absorber 50 000 on nous a donné plutôt 50 000 comme chiffre c'est clair que les OC auront de quoi faire donc là on a dit on a cité que les plus gros c'est pas sympa pour les autres ne vous inquiétez pas il y aura assez pour tout le monde je pense qu'en termes de volume d'audit ça reste accès exceptionnel il y en aura pour tout le monde je ne m'en fais pas pour les OC si vous voulez c'est pour avoir une idée du paysage actuel de la certification du nombre d'organismes de formation certifiés et voyez que 8% c'est quand même très peu et que on est entre 30 000 et 50 000 effectivement organismes certifiés d'ici le 1er janvier 2021 raison pour laquelle la DGFP beaucoup de gens vous disent mais anticipez et commencez déjà par faire la certification CNEFOC aujourd'hui et moi je ne serais pas surpris qu'on ait un petit délai supplémentaire pour les certifier CNEFOC parce qu'il va y avoir quand même un petit peu des embouteillages donc voilà bon là c'est off tout à fait les coûts de certification c'est pareil c'est pas nous de le donner mais compter entre des grosses fourchettes entre 1000 et 2000 euros par an quoi mais ça dépend vraiment du nombre de jours d'audit alors une petite précision aussi qui n'apparaît pas dans les slides on ne peut pas tout dire non plus aujourd'hui dans le système actuel de certification les auditeurs les organismes certificateurs vous disent on fait un audit par an avec le nouveau système ce sera un audit initial un audit de contrôle et un audit de renouvellement c'est pas forcément par an il faut qu'il y ait un audit entre dans les trois ans voilà donc ce sera plutôt à 18 mois donc on aura une journée d'audit mais alors qu'avant on en avait deux en intermédiaire vous voyez ça va aussi être un peu quelque part une baisse puisqu'on aura une journée d'audit qui va disparaître et puis dans l'audit intermédiaire ce sera une demi-journée d'audit alors après ça va être selon le chiffre d'affaires vous verrez dans le projet d'arrêter tout ça et préciser attendez les textes officiels parce que les textes qu'on vous donne sont quand même encore à l'étude tout à fait alors on me demande qu'est-ce que la certification CNEFOF alors je vous invite vraiment à reprendre les textes dès le début le décret 2015 parce que là on est dans la réforme précédente on n'aura pas le temps de développer pour ce webinaire les certifications CNEFOF si vous voulez c'est dans la répartition de tous les si vous voulez le schéma le paysage de la qualité de la certification aujourd'hui vous avez un certain nombre d'organismes qui sont en attente au data doc puis d'autres qui sont data dockés d'accord et puis dans tout cet ensemble et la façon d'être data docké on a deux façons soit on remplit les 21 indicateurs du data dock soit on vient dans le data dock avec une certification qualité reconnue par le CNEFOF et si on a cette certification qualité reconnue par le CNEFOF les 21 indicateurs du data dock sont remplis voilà et le coût de l'accréditation donc je vous invite à consulter le site du COFRAC COFRAC.fr vous avez deux documents téléchargés c'est tarif 06 et tarif 07 vous avez tout le calcul pour le coût de l'accréditation annuel voilà voilà donc le processus de certification qui est brièvement résumé donc c'est un peu une synthèse de tout ce que nous avons vu un passage de 6 à 7 critères obligation d'un audit en face à face alors Iris vous avez dit possibilité d'un audit à distance en surveillance uniquement en surveillance uniquement d'accord en surveillance uniquement possibilité d'audit à distance en surveillance sous condition que les textes n'ont pas été modifiés entre temps d'accord alors quand Iris nous dit en surveillance c'est cet audit intermédiaire dont je parlais il est à 18 mois en fait audit initial audit intermédiaire donc audit de surveillance et audit de renouvellement à 3 ans voilà donc dans l'audit dans l'audit de contrôle en fait à 10 mois il pourrait éventuellement là on ne s'engage pas se faire à distance mais l'audit initial et l'audit de renouvellement sont obligatoirement en face à face voilà et donc réduction de moitié de l'audit initial pour ceux qui sont bénéficiaires d'une certification validée par le CNEPOP sur la version 2015 voilà je crois que nous avons terminé notre il est 15h30 donc on est pile à l'heure oui alors pour ceux qui représentent les organismes certificateurs et vous êtes sûrs de postuler pour ce dispositif n'hésitez pas à avoir un courrier d'intention d'accréditation au COCRAC même à mon intention cela vous permettra de connaître l'ouverture pour le dépôt de candidature dès qu'on l'aura lancé donc en premier lieu ceux qui auront envoyé un courrier d'intention d'accréditation seront informés de l'ouverture du dispositif par le COCRAC évidemment dans la journée on mettra en communication publique sur notre site mais voilà les premiers informés seront ceux qui auront envoyé ce courrier donc n'hésitez pas si vous organise un certificateur vous êtes sûr de postuler voilà est-ce qu'on a encore deux petites questions on ne peut pas répondre à toutes les questions bien évidemment vous aurez des réponses j'imagine en nous écrivant en nous contactant voilà donc il me reste à remercier Iris avec le COCRAC de nous avoir accordé ce temps d'explication dont je crois beaucoup de personnes attendent ça parce que comme vous l'avez dit c'est très très voilà les informations circulent elles ne sont pas vérifiables etc donc autant avoir la parole de l'accréditateur qui vient nous expliquer ça vous avez pardon vous avez aussi le site d'un an du COCRAC nous avons une FAQ avec quelques questions les plus récurrentes sur la certification pour les OF donc n'hésitez pas à consulter ces premières questions et si vous n'y trouvez pas votre bonheur vous pouvez me contacter aussi par mail il n'y a pas de problème voilà nous avons mis l'adresse de l'ACU vous retrouvez cette adresse vous cliquez sur ce lien et vous irez voir la foire aux questions du COCRAC et effectivement on a déjà des informations importantes et intéressantes dans cette Cathy qui voulait me dire il y a une question dès que les textes sont sortis allez-vous faire un nouveau webinaire moi j'invite Iris à recommencer alors du coup ce sera plus moi parce que je ne pourrais pas enfin une fois que le dispositif est ouvert on s'adresse aux OC uniquement donc en principe je n'aurai plus grand chose à dire puisque toutes les questions qui vont porter sur les textes sont du ressort du prescripteur et donc du GFP donc en principe je n'aurai plus grand chose à vous apporter merci en tout cas de nous avoir éclairé lors de cette web conférence qui était bien utile merci de noter et commenter ce webinaire on a toujours demandeurs de vos commentaires même s'ils ne sont pas publics ils sont toujours intéressants et puis vous avez nos deux prochains webinaires donc le 20 juin je serai accompagné par quelqu'un mais je ne vais pas encore vous dire qui où on traitera des opcos les nouveaux opcos adieu opac bonjour opco c'est le titre de ce webinaire où il y a déjà plus de 800 inscrits déjà pour dans un mois et puis on terminera la saison en juillet avec un premier bilan des six premiers mois de cette réforme puisqu'on sera déjà à six mois puisqu'elle date du mois de septembre 2018 voilà merci à vous tous et puis à très vite à très bientôt je vais couper cette conférence merci Iris merci au revoir merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021